. Béatrice Ball était à l'honneur de l'émission, le grand atelier diffusé dimanche sur France Inter. Au micro de Vincent Joss, l'actrice était accompagnée de nombreux invités et amis avec qui elle a collaboré, notamment Félix Mariteau et Arnaud Valois, acteur du film « 120 battements par minute », ou encore Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint-Laurent. Tous se sont accordés pour vanter la liberté dont jouit Béatrice Ball dans la vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a montré en offrant à la radio publique une interview littéralement sans filtre. Une spontanéité que le journaliste a dû gérer tant bien que mal. L'accent grave, Béatrice Dahl clashe violemment Caroline Dess et défend son ami Dominique Bessmeur. Photo, se définissant comme une barbare gentille, l'artiste s'est d'abord expliqué sur ce tempérament qui entraîne parfois dans des situations cocasses. « Je suis brutale d'aspect, brutale dans mes réflexions, parce que je réfléchis pas, je donne mon cœur, et il n'y a pas de calcul. Mais attention, l'actrice ne supporte ni la trahison, ni le manque de respect. Tu me parles mal je te fracasse, avertit l'héroïne du film 17 fois Cécile Kassar. Et de se faire plus précise, il y a un mec, il m'a mal parlé, je lui ai mis une droite, c'était marrant, c'était dans le parc, dans le marais. » Ouvrez les parenthèses. « Fermez les parenthèses. Le mec me parle trop mal, j'étais là, je lui mets une patate à thé, elle lâchait, il art. » Un accent grave, juste à rembrasse son ex Béatrice Dalle au César. Photo, dans un état second, Béatrice Dalle a été interpellée par Vincent Joss. « Ça va Béatrice ? » Ouvrez les parenthèses. « Fermez les parenthèses. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit ? » La réponse, Cash, ne s'est pas fait attendre, je me suis bien mis à l'envers, pour marcher droit à vous alors l'actrice de 53 ans. Et dans une énième anecdote loufoque, elle explique d'ailleurs, que pour marcher droit, elle avait été admise en cure de désintox, où elle a fait une improbable rencontre improbable avec Yves Saint-Laurent. « Moi je m'échappais par la fenêtre, et c'est le seul qui n'était pas enfermé dans sa chambre, il me voyait escalader le truc, ça le faisait plutôt rire. « Sous-titrage ST' 501.